Le nouveau wiki se présente ainsi. Plus de boutons dans tous les sens, mais cinq grands espaces qui vont contenir des pages. L'espace ancien atelier qui va contenir, je clique dessus, tous les anciens ateliers sous forme d'une page, et de cet ancien atelier ont été extraits d'autres pages qui sont maintenant soit dans Encyclopédie, soit dans Souvenir de Voyage. Et le lien va se faire par des boutons de navigation avec la même couleur, ce n'est pas un hasard que la même couleur se trouve ici, et vous voyez un texte écrit en bleu et un icône. Cette icône va désigner l'espace dans lequel on se trouve. Ici, c'est l'icône de l'espace des ateliers. Donc ce sont des pages qui sont dans cet espace. Quand je circule là-dessus, je vois des boutons. Pardon. Voici des boutons, et ce bouton m'envoie sur les principes de base pour les portraits, qui vont être ici un simple vidéo. En fait, c'est un vidéo qu'il avait fait au cours de cette séance. Dans ce cas-là, j'ai renvoyé sur Portrait pour m'y retrouver. Ça peut être aussi quelque chose qui m'envoie vers un souvenir. Et ce souvenir va se trouver ici, dans le cas présent, sous forme d'aquarelles, qu'on retrouve dans des galeries. Si je vais sous Souvenir de voyage, eh bien, je vois tout ce qui a été extrait sous forme de Souvenir de voyage. Quand je suis dans l'encyclopédie, je peux partir d'une liste de pages que je parcours pour savoir où, de mots-clés. Quand je suis dans les anciens ateliers, c'est la même chose. Je dis, ah, c'est dans les sapins qui m'en avaient parlé. Mais OK, je peux aller sapin dans la brume. Et quand je vais dans sapin dans la brume, j'ai des choses comme ça. Il m'a renvoyé vers hiver. Je peux de là retourner sur la neige. De la neige, je peux retourner sur quel est des fois le matériel. Le matériel, ça va me renvoyer sur différentes choses. Donc, la navigation se fait par boutons qui sont soit associés à des pages, soit associés à la liste des pages qui contiennent, soit associés ici. Et c'est tout. Navigation entre pages, navigation à partir de mots-clés. Plus de boutons dans tous les sens. C'est très simple. Vous pouvez vous amuser et naviguer dans tous les sens rapidement. On devient vite à l'aise avec cette encyclopédie. Pour ce qui est de l'arbre, je rappelle, quand vous avez des branches visibles, qu'elles soient grosses ou petites, et qui se raccordent soit sur une branche plus grosse, soit sur le tronc, pensez à bien faire la jonction des deux. Il ne faut pas qu'il y ait de branches suspendues à l'air, à moins que ce soit un choix personnel arbitraire, un choix créatif. Et si c'est un choix créatif, il ne faut pas qu'il n'y ait que les arbres qui soient... Je vais reprendre mon jaune, là. Je vais le passer de manière horizontale. Vous voyez, c'est assez sympa de faire ça. Et je vais le saturer un petit peu. On va se la rendre là dans le mouillet. Et on va attaquer la feuille pour avoir une sorte de gris vert qui se mélangera bien, qui s'harmonisera avec les autres. Et pourquoi ? Parce qu'à la fin, il faut que votre feuille, elle soit également harmonisée à l'arbre, qui a les mêmes bases de couleurs. C'est-à-dire qu'on y retrouvera, là, le campanule, l'or vert, sauf qu'il y a davantage d'oréoline et d'orange que là-dedans. Mais comme c'est ça, c'est être en plein été, les autres couleurs, on va les retrouver dans les fruits, là, dans les samarames. Merci d'avoir regardé cette vidéo !